Salut tout le monde, c'est l'épisode 2, c'est Serenie, et Questa, salut Questa ! Salut Serenie ! Mais c'est aussi l'épisode 2, du making-of de la map Anger of the Darker, avec son auteur et créateur, Questa, qui a quand même été aidé par Miss Questa et Shidekube. Oui, Shidekube, le beau frère, c'est ça. Donc on en était en fait après l'attaque de zombies, donc je répète, si vous regardez cette vidéo, attention, c'est un spoiler de la map aventure Anger of the Dark Lord, donc ne regardez pas, ne continuez pas cet épisode si vous n'avez pas fait la map ou si vous comptez la faire. Donc on en était après l'attaque de zombies, je ne mettais pas trop, en fait on est au milieu de nulle part. Oui, exactement, et par contre, vous avez vu le petit chill, ça vous titillait d'y aller. Ah mais c'est la fin, non c'est pas la fin, la petite hill de la fin. Il n'y a pas une aussi grosse hill verte. Et en fait c'était juste pour que vous voyiez que vous étiez en hauteur, qu'il y avait de l'eau. Il n'y a rien ici, c'est juste un délire, quand vous êtes venu jusqu'ici, vous avez ce coffre en cas de cliquer sur le temps pour repartir. D'accord, ok. Je me suis dit, au cas où, s'ils y vont, il y avait un petit bouton. Moi ça m'a démangé, mais... Et il y avait un petit bouton en fait, et tu cliquais sur le bouton, ça te remmenait directement sur la boutique. D'accord, nickel. Ok, ok, donc là c'était après l'ordre de zombies, ils ont Igor à téléporter l'île. Voilà, donc on arrive au chapitre 2. On arrive au chapitre 2, effectivement, on l'a déjà passé d'ailleurs. Donc là, la suite, c'était... Ah bah c'est là où on commençait à descendre... Voilà, vous avez cherché pendant un quart d'heure le bouton en fait pour le descendre. Voilà, donc avec là tous les... Tous les PNJs de départ. Avec tous les PNJs... Mais grave, avec tous les PNJs de départ, et là où on a commencé à galérer. Parce que Goofy nous disait derrière lui, mais qu'on n'avait pas envie d'aller derrière lui. Oui, voilà. Du coup, je vais te suivre, où est-ce que... Qu'est-ce qu'on a raté sur ce temps ? Parce que là, on a fait quand même pas mal de choses. Oui, oui, pas mal. Alors là, après, vous avez raté quelques petits trucs, mais c'était des petits trucs sympas, et que j'avais un peu galéré aussi, donc je me suis dit... Ouais, mais pas de souci, on est là pour ça. On va suivre le chemin, parce que... Questa est celui de ce moins, lui. On ne passe pas à travers. Hop. J'ai un chemin qui apparaît au fur et à mesure. Ouais, ouais. Allez, allez. Allez, allez. Hop, voilà. Ça va mieux, comme c'est comme ça. Quand je rase un peu plus le sol, ça va mieux. Je suis le chemin à moi, je ne sais pas où tu es, mais... Ah, je suis le chemin aussi, je te... Ah oui, je te vois. Alors c'est marrant, parce que les mobs apparaissent, mais pas les chunks, donc j'ai plein de mobs en l'air. Ouais. Hop. Donc effectivement, on suit le chemin, on suit le chemin. Donc là, je t'en ai dit aussi, la mine que vous avez fait aussi, avec la grande pioche qui sort du mur... Le vieux Bob, ouais. Voilà, c'est chez les cubes qu'il a fait entièrement. Ah, c'était sympa, c'était bien fait. Ah, c'est lui qui a fait la... Non, ça continue. Voilà. Ouais, je ne dis rien, ce chemin, je me souviens de toi. Bah non, parce que vous ne l'avez pas pris, en fait, vous êtes coupé à travers directement. C'est un coffre piégé, celui-là. Ah, par contre, je ne te vois plus. Ah, ça n'a pas pété. Ah, c'est ça, ça a pété. Ah, voilà. Donc ça, oui, c'est un coffre piégé. Ah, je l'ai vu, en fait, il y a la serrure, elle est rouge. Tiens, reviens, reviens, reviens. Ah oui, là. Ok, sympa. Avec deux eaux dedans. Ah oui, ça, je ne connais pas, ça, tiens. Bah non, ça, vous êtes passé... Même pas à côté. Ah ouais, non, c'est clair. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Donc, il y a un squelette. Ah, deux, c'est mieux. Serenity Junior. Et Volcano 46. Ça, effectivement. C'est une moche qu'on l'ait raté, effectivement. Ah, il y a une question que je me suis posée, c'est qu'à un moment, tu as fait un zombie qui s'appelait Serenity. Est-ce que si on me tuait, il droppait quelque chose spécial ou... Non, 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 il était intuable. C'est ce que... C'est sympa, Serenity Junior, et Volcano qui... Et là, il y a... Donc là, tu dis, il y a quelque chose. Bah oui, forcément. Donc, il fallait être à deux pour... En fait, tu avais un code, en fait, il fallait se mettre chacun son palais de pression. Genre, là, tu ne bouges pas. Ouais. Je te bouge moins. Ça fait dingue ou pas, là ? Il ne me semble pas. Attends, je vais me mettre là, parce qu'en fait, tu vois, il fallait être chacun sur une plaque de pression. Faites les autres plaques ? Pas sur les autres plaques. Voilà. T'entendu ? Non. Non. En fait, ça fait des dingue et des dongue. Non, ça ouvre la porte, là-bas. Enfin, un code, en fait, et ça ouvre la porte, là-bas. Là, elle ne s'est pas ouverte. On va dire que c'est de la ouverte. D'accord. Voilà. Et en fait, tu es arrivé, on t'avait le coffre. D'accord. Avec encore de... Par contre, ce qui était dommage, c'est que vous avez... J'ai vu que vous n'avez pas utilisé beaucoup de potions, en fait. Bah non, parce qu'en fait, on avait beaucoup d'XP. On avait largement assez d'XP, en fait. Les potions de soins et tout ça, j'avais mis beaucoup... Parce que moi, je t'avouerais, en fait, que... Vous préférez mourir que d'utiliser une potion. En fait, je préfère... Non, en fait, moi, j'utilise que les splashes, parce qu'elles sont instantanées. Les potions qu'il faut boire, en fait, a un délai, le temps de boire. Mais en fait, il n'y en avait pas tant que ça en regen et en heal. J'avais beaucoup, beaucoup de potions à boire. Ah oui ? Et du coup, le problème, c'est que quand tu pisses le sang et que tu prends une potion à boire, le temps que tu bois la potion, le monstre, il t'a dérouillé, quoi. Donc là, ouais, mais je sais que sur Craftlot, on a beaucoup plus utilisé les splashes regen, par contre. Ouais, donc j'en mettrai plus la prochaine fois. Mais moi, à la base, je n'utilise vraiment pas beaucoup les potions dans Minecraft. Et donc, du coup, bon, voilà. Ah tiens, sur la gauche, là ? Ouais. La petite montagne. C'est dommage, c'est toute une zone où on n'est pas allé, en fait. Là, vous êtes passé devant. La quête principale, vous n'y amenez pas, et du coup... Vous êtes passé devant, Volca a dit, oh, il y a une montagne à côté, avec un passage. Mais c'est tout, quoi. Donc là, hop, il y a un petit passage. Oh là là, j'ai un peu du mal, il y a vraiment tout qui s'affiche. Voilà, c'est bon. Ah oui, monstre, moi, je ne l'ai pas vu du tout, moi, ça. Donc ça, c'est... D'accord, ok. Avec un petit coffre... Ah, il y avait une potion bizarre, d'accord. Mais du coup, on en avait largement assez, en fait, des potions bizarres. Oui, oui, potions bizarres, je l'avais mis cinq ou six, pour être sûr que... D'accord, il n'en fallait que quatre, en tout. Voilà, parce qu'il y avait un coffre à potions bizarres, un qui explosait. Donc je me suis dit, je n'ai rien de plus, sur le coup. Oui, voilà. Des fois que le mec, il ouvre, c'est le qui explose avant. D'accord, ok. Et là, sous l'eau, il n'y a pas un truc ? Euh, non. Non, non, c'est juste mes bugs de chunk. Je vais me retéper sur toi, parce que je t'ai perdu. Voilà. Hop. Ça, c'est pénible. Les maps un peu trop grandes, comme ça, les chunks, ils ont peu du mal à... On va se mettre à jour. Donc on continue. Hop. On est dans le vide intersédéral. Ah, là, il y a l'impression qu'il y a une boutique. Alors là, ici, on est chez le fermier. Ah, oui, le fermier. Du coup, on a récupéré les œufs, mais on ne les a jamais donnés. Ah, non, il ne s'est jamais venu ici. Non, non, c'est un autre, en fait. Mais oui, j'ai même pu mettre mon ticket pour le cochon grillé. Il est ici, mais où ? Pense bête, les graines se trouvent dans les herbes. Ouais. Apportez-moi des graines vachement récoltées. Je vais donner des carottes et des patates à planter. Récoltez-les à maturité, vous serez récompensés. Avec les graines, tu as des carottes et des patates. Avec des patates, tu as des boutons. Ok, il y a des potions d'Xperie. Voilà. Donc là, de suite, il y a une petite énigme, là. Il n'y a pas un truc, là. Mon ticket pour le cochon grillé, où est-ce qu'il est ? Non, rien. Ouais. Viens, attends, il est là, en fait. Ah, attends, je vais le chercher. Tu n'étais pas dans un des trucs de crafting. Ah, il y a là, le coffre. D'accord, il y avait un coffre. Le cochon grillé. Ah ouais, avec un code, en fait, du coup, avec une zone qu'on n'a pas faite, en fait. D'accord. Exactement. Il y en a beaucoup, comme ça, des zones ? Non, je pense qu'il y avait celle que j'avais ici. On a vraiment fait pas mal, quand même. Voilà, donc là, en fait, il fallait planter les carottes, je crois, les patates, ou le blé, je sais plus où, ouais, tu voulais planter le blé, t'allumer les lumières pour avoir plus de... Ah ouais, pour que ça pousse plus vite. Voilà, faire les... Vous partiez faire vos quêtes, puis revenir ici un peu plus tard pour récupérer. Et là, je viens de voir un truc. Ah oui. Je me suis dit obligé. On voit une lumière, ah bah oui, obligé, tu sais. Attends, puis forcément, si il y a une niveau à dedans. Et dommage, mon déboile, vous n'êtes pas passé là. Ouais, là, c'est là. Hop. Beaucoup d'eau, par contre. C'est quoi, ça ? Pas une ficelle ? Ouais, ok. C'est bien, parce que du coup, je refais un peu la map. Je vois un bonhomme vert. Ah bah, vas-y. Roger le pervers. Roger le pervers, quoi. Ok, alors, il y a une plaque de pression dans l'angle, là-bas, en plus, déjà. Ah, qu'est-ce qu'il fait, Roger ? Oh, fibromasseur. Un Brick X5, votre plaisir est complet. Crème lubrifiante, c'est que je dis que c'est tout sur-dessus de voyage. Ça va, c'était amusé ? Ouais. C'est con de fermier, il va balancer dans le puits. Et ça, c'était pour ressortir, je présume. Ah ouais, par contre, il fallait... Ah bah non. Non, mais vous êtes deux. D'accord. Ouais, moi et moi, point. Voilà. Et là, il y a quoi ? Ah, il y avait un truc qui descendait, là. Ah, c'était pour activer, du coup, les pistons. Voilà. Ouais. Il y a des araignées. Tu peux lire en même temps ce qu'il te raconte à Roger. Ah, putain, je n'y ai pas vu. Ah ouais, il m'a chopé en train de faire des trucs avec ses poules. Ce n'est pas de ma faute, il s'époule, elle m'a guiche. Au moins, je ne suis plus tout seul ici. Vous avez un jeu de cartes. Vous avez la peau douce. Vous avez déjà habité une prison de tueur. Qu'est-ce que ça vous fait quand votre chat s'agrippe aux gens qui se frottent de haut en bas ? D'accord, ok. Alors là, il était très tard et... Ça ne fait pas m'être au courant. Oui. D'accord. Donc là, il y avait des potions et boutons étranges. De toute façon, vous venez de m'appuyer dessus dans les sports de sortir d'ici. De l'essor, je peux vous en donner. Oula. Jump boost. Alors. Il devrait rester en environ 20 secondes pour repartir en arrière. Faire un super saut pour sortir du puits. Bonne chance, les boosts. Ouais. Ah ouais. Ça m'a re-TP par contre. Non ? Ah non. Ça m'a re-TP. Non, non, non. Non, c'est vrai. Non, en fait, t'as... Oh, il y a les lianes, c'est juste énorme, les lianes. T'arrivais là, en fait, et... Ah bah, trop tard. Dommage. Bah oui, trop tard. Mais bon, t'es en game mode 1, donc tu peux. On faisait comment, en vrai ? Bah, tu faisais... Tu sautais, et hop, ça te remmenait directement sous ton roux. Une fois que t'arrivais en haut, il fallait pas te rater, sinon tu retombais, t'étais de la merde. Ouais, ça va, tu retombais dans l'eau. D'accord, ok. Donc, du coup, le stock d'éponge. Du coup, ouais, c'est vrai que ça, on l'avait pas... on l'avait pas eu. Qu'est-ce qu'on avait pas eu d'autre encore ? Si tu peux rajouter... Alors, du coup, hop, il y avait aussi une petite ruine. Ouais. Alors, il faut que je la retrouve, par contre, celle-là. C'est pas où il y avait... Riffi et Loulou ? Ouais, c'était là, c'était juste un petit... un petit clin d'œil, comme ça. Ah, bah, s'ils sont là. Ils doivent se balader, je pense. Ouais, ils sont là, j'en ai vu un, là. Ah ouais, on est passé juste à côté, en fait, quoi. Ah oui, vous avez pas passé loin, oui. Je l'ai pas vu, ce coffre, par contre. Ah si, je l'ai récupéré. Là, j'ai appuyé sur le truc, d'ailleurs. Ouais, effectivement, on était pas... Ouais, on était rempassé juste à côté, on l'a pas vu. Donc là, ici, vous l'avez fait ? Ouais, avec les creepers électriques, là, putain, ceux-là. Hop, t'es parti, oui. Parce qu'en plus, j'avais mis, en fait, les petits coins, j'avais mis les petits coins, en fait, vraiment, pas loin du chemin, en fait. Mais vu que vous ne passiez pas par le chemin... Si, on fera une ellipse, après, pour se rendre aux cochons grillés, du coup, parce que, aux cochons grillés, du coup, on l'a pas fait. Bah oui. Alors là, normalement, on n'est plus très loin dans les petits turbines. J'avais mis des coffres, t'as vu, je sais pas si tu l'as vu à droite, des petits coffres un peu partout. Euh, non, j'ai pas fait gaffe. Ah si, là aussi. Alors là, non, on n'est pas blanc, en fait. Il faut suivre les chemins, je suis les chemins. Je vais reprendre mes petites fiches. C'est quand même super grand. Ah oui, bah oui. Ok, bah bon, on va faire une petite ellipse, on se retrouve avec ça. Ouais, on va faire une petite ellipse. Pas de problème. Et nous revoilà. Alors, c'est bon, Costa, rentre son chemin. Il faut suivre la route, il faut suivre la route. Voilà. Une petite, oui, une spéciale volcanos. Non, il faut y aller à un marchand, sinon c'est pas drôle. Ah, pardon. Situation réelle. Et là, tu te mets dans la peau de volcanos. Dans la peau de volcanos ? Ça va être dur quand même. Oh, le coffre. Moucheron. Ah oui, putain, les ficelles. Il y avait quoi dans le coffre ? J'ai plus de trois conneries. Mais lui, mais c'est un truc de ouf. Il ne regarde jamais ses pieds, volcanos. D'ailleurs, il nous a tout pourri, la salle, avec les ficelles partout. Ah oui. J'étais déçu. J'étais trop dérouté. Dans le coffre, en fait. Bon, c'était pas important. Mais en fait, c'était des bottes Fizer Falling pour pouvoir sauter, en fait, sans avoir de dégâts. C'est pour le coffre ou dans la salle d'après. Mais sérieux, mais il a fait trois mètres. Allez, je vais sauter par-dessus la ficelle. J'ai une petite larme, en fait. C'est pour ça, je l'ai engueulé et tout. Des fois, en fait, Volka, il fonce, il fonce, il fonce, et il n'a pas fait gaffe qu'il y a des endroits où les ficelles étaient posées. J'ai bien pris la tête, en fait. Tu m'étonnes. Mais t'as vu, moi, je l'ai fait, pour... Oui, j'ai vu. Oui, je tourne l'oeuvre. Ok, donc qu'est-ce que... Donc là, en fait, on est à Grou-Grou. Voilà, là, on arrive sur l'arène, en fait. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y avait un squelette guichetier ici. Ah, il n'y était pas, donc ça n'est pas. Bah ouais, puis il n'est plus hors. Pourquoi ? C'est un petit squelette avec un ticket dans la main et... Bah ouais, bah là, il n'est pas non plus, d'ailleurs. Bah ouais, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, il n'y avait rien d'exceptionnel, en fait, sur ce truc. que c'était un petit délire. D'accord. Je présume que les villageois étaient avassibles ? Oui, bah oui. D'accord. Donc ouais, ça, on l'avait vu. Voilà, donc si on suit le chemin, on devra arriver normalement près du jeu le couchon grillé. Ah, le fameux. Le fameux couchon grillé. Ah, il y aurait un peu un J, là. Oui, là, c'était... Ah, c'est bourré bourré. Voilà, le mec. Tiens, je l'ai mis une pipe. passage. Putain, j'étais encore perdu. Ah, non, là. Ok, c'est bon, c'est bon, vas-y. Hop, qu'est-ce qu'on voit là ? Ça, c'est des bombes. On se regarde par rapport au ticket. Merde. Sur le jeu, on ne devrait plus être très loin. 945, moins 585. Ah oui, quand même. Ah oui, donc on ne dit pas... On va faire deux nouvelles petites ellipses et on se rendra. Oui. Ah, tout de suite, tout le monde. Et nous, voilà, donc on est au cochon grillé. Bon, pour deux personnes, on a un jeu cochon grillé. C'est vrai que c'est dommage qu'on l'ait raté. Si c'est un jeu, j'en aime pour qui ? Moi, franchement, à ta place, je l'ai rappelé José Bové. Alors, j'en aime pour qui ? Ah bah tiens, tu lui files ça. Et donc, il te file deux cannes à pêche. Je présume, c'était une chacun. Carot and sick, donc ça, c'est pour... Bienvenue au jeu du cochon grillé. Vous avez deux chances par ticket. Donnez votre ticket, prenez deux cannes à carot. Lanser votre cochon dans le couloir en cliquant sur le vieil et guider votre cochon dans le couloir sans qu'il se fasse rôture. Au bout, il devra passer sur la version qui vous donnera accès à vos récompenses de votre chance. type, vous pouvez être deux à guider le cochon. Ah ouais, c'était pas mal comme... C'était sympa comme idée. C'était quoi ? C'était un clin d'œil à dans l'archipel du diable où le cochon m'avait fait péter un câble parce qu'il ne voulait pas... Bah en fait, je l'avais déjà... Ah oui, la map était déjà prête. Elle était déjà prête en fait. Si vous avez compris, vous pouvez cliquer. Alors moi, je n'ai jamais compris. Il faut juste... Ah ouais, il faut juste la mettre sous le nez en fait. D'accord. Voilà, ouais. Je vois, il faut pas... Et tu fais gaffe que... Ah, je vais tricher un peu. Oui, il triche un peu. Hop. Ah, c'est pas mal ça comme petit jeu. Ah non, tête de con. Ressort. Voilà. Sauf que c'est pas par là. Je présume qu'il y a un passage en fait sans flammes. Oh, exactement. Allez, Bob. Bob le cochon. Ouais, ouais. Hop. Donc là, voilà. Oh là là là, ça sent le cochon grillé. C'est vraiment. Hop. Ça va être plus simple comme ça. Par au-dessus. Donc en fait, là il est censé... Non, va pas dans l'eau. Va pas dans l'eau. Va pas dans l'eau. Elle est où la plaque de pression ? Juste là, au milieu. Sous la plaque de pression. Elle est au milieu. Je suis juste derrière le dispenseur. Ah oui. Tu fais des commandes là ? T'aurais dû arriver... J'arrivais du couloir, donc... Vach mec. Voilà. Ah oui, donc ça crache des trucs. Enfin, il n'y en a qu'un seul je présume en tout. Et on a un CD jetons à échanger avec Jean-Emport-Qui. Ah, j'ai pas vu qu'il filait des trucs. C'était pas mal sinon. Je pense qu'on aurait bien pété un plomb. Oh, 80 bouteilles d'XP. Ah ouais, quand même. Sympa. Sympa, c'est duré. J'avais vu qu'il y avait beaucoup d'XP. Ouais, ouais. On en avait vraiment... T'as vu, moi, toutes les fioles que j'avais à la fin. Et pourtant... En fait, le truc, c'est surtout qu'en plus, on ne les a pas spécialement utilisées parce qu'on a rapidement eu la salle bonus. Et du coup, on a eu le meilleur stuff. On avait largement... Enfin, on avait largement les piles qu'il fallait pour tout acheter. Et du coup, en termes d'XP, on était... Ouais, on était tranquille. Bien que... on aurait pu enchanter les armures avec protection 4 ou des choses dans le genre. Ouais, bah oui. Mais bon. Ok, est-ce que... Il y a d'autres choses ? Alors, ouais. Quelques... Il ne reste plus que deux, trois choses. On va aller voir les fioles suspendues. Ouais, ça roule. Bah, ce qu'on fait, c'est qu'on s'y rendra au prochain épisode. Ah bah d'accord. On sera un making-off en trois parties. Ça marche. Eh bah écoutez, merci de regarder ce petit making-off. Merci encore à Questa en tout cas pour cette map. Et puis on se retrouve rapidement pour la... Le dernier et... Alors, je l'ai refait pour la dernière partie, le troisième épisode du making-off Danger of the Dark Lord. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao. Ciao.